Bonjour, ici Julie. Saviez-vous qu'il est illégal d'inscrire des enfants dans votre garderie sans avoir au préalablement reçu le permis officiel du ministère de la famille? Effectivement, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu l'accord du ministère de la famille quant à la délivrance du permis officiel, il est interdit d'inscrire officiellement des enfants à l'intérieur de votre garderie. Toutefois, j'imagine que vous ne voulez pas ouvrir votre garderie jour 1 avec zéro enfant à l'intérieur parce qu'en fait, l'idéal c'est d'assurer la rentabilité de la garderie et ce, rapidement, je vais vous donner un petit truc. Vous pouvez effectuer des pré-inscriptions. Donc, en fait, vous pouvez créer, et ce même si la garderie elle n'est pas encore terminée d'être construite ou équipée et évidemment qu'elle n'est pas encore en opération, vous pouvez créer des annonces sur les réseaux sociaux, vous pouvez créer une affiche, une enseigne extérieure disant par exemple « garderie ouverture prochaine » pour pouvoir vous créer une liste de parents intéressés, donc une liste de clients potentiels ou encore effectuer des pré-inscriptions officieusement pour vous assurer d'avoir des enfants le jour J de votre ouverture de garderie. Comme il est maintenant obligatoire que les parents passent par le guichet unique qui s'appelle la place 05 pour trouver une garderie, ils vont devoir se créer un dossier, y ajouter le nom de leur enfant, leur adresse, les secteurs où est-ce qu'ils souhaitent que leur enfant fréquente une garderie. Alors évidemment, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas votre numéro de permis de la part du ministère de la famille officiel, vous ne pouvez pas procéder à des inscriptions officielles parce que vous devez passer via cette plateforme-là, la place 05. Dès que vous avez le numéro de votre permis, vous pouvez vous créer un dossier au nom de la garderie et demander aux parents d'en faire autant pour pouvoir aller sélectionner les enfants qui sont intéressés et ou qui ont été pré-inscrits officieusement pour pouvoir les ajouter à l'intérieur de votre garderie en passant directement par la place 05. En récapitule, vous êtes en démarrage de garderie, vous souhaitez avoir des enfants le premier jour de votre ouverture officielle, alors les fins de semaine, vous pouvez faire des visites libres pour faire visiter les lieux aux parents qui seraient éventuellement intéressés, même si les rénovations ne sont pas terminées. Vous faites des annonces sur les réseaux sociaux, dans les journaux locaux, vous faites une enseigne extérieure et vous commencez à prendre le nom, les coordonnées de clients potentiels et les parents qui sont sûrs et certains de venir à votre garderie, donc de faire fréquenter leur enfant votre garderie, vous pouvez inscrire les enfants, en fait, prévient les enfants. pré-inscrire les enfants de façon officieuse. Une fois que vous avez votre permis de garderie, vous créez votre dossier sur la place 05, les parents doivent obligatoirement faire la même chose et à ce moment-là, vous allez être capable d'aller chercher les enfants qui sont sur la liste des pré-inscriptions officielles pour pouvoir les rattacher à votre milieu. Qu'en est-il des frais d'inscription ou de pré-inscription? En fait, à moins de donner quelque chose en échange, comme un agenda, une tuque, un sac, il est strictement interdit de facturer des frais d'inscription ou de pré-inscription aux parents. Vous comprendrez donc que pour vous assurer de la rentabilité rapide de votre garderie, il est essentiel de poser des actions en amont de l'ouverture de votre garderie pour vous assurer d'avoir des clients le jour J. Si vous avez besoin de plus d'accompagnement pour votre projet, il y a un programme d'accompagnement qui s'appelle RescoSki Existe. Pour plus d'informations, visitez mon site internet www.juliemassarro.com Ici Julie Massaro qui vous dit merci et à bientôt!